Pour cette folle semaine des primeurs 2014, 5000 professionnels investissent les 50 spots de dégustation. Première impression sur les blancs, très réussi en Pessac-le-Ognan pour cet importateur suédois. Très frais, on a beaucoup d'acidité, il sera très bon. Les blancs ont cette particularité d'être à la fois très purs, très élégants, bien concentrés et puis tout à fait sains et droits. Donc on a des très grands blancs. Après trois années plutôt faibles pour les rouges, les propriétaires du grand cercle des vins de Bordeaux se réjouissent d'avoir réussi aussi un 2014 de garde. Certains, extraordinaires, très très beaux comparés aux 12 ou 13. Je pense que sincèrement c'est un misime de garde compte tenu de cette fraîcheur et cette concentration qu'on a. Il faudra savoir être patient. Le 2014 a pleinement profité de l'été indien alors qu'on le disait perdu avec un mois d'août trop frais. Finalement, on a la quantité et la qualité et ça se sait. Il y a le retour des Américains. Ils ont une monnaie forte. Les Chinois n'ont pas abandonné. Vous verrez beaucoup d'Asiatiques dans les jours qui viennent. Et on est heureux. Toutefois, le négoce attend un juste prix des propriétés car il a encore pas mal de 2011, 2012 et 2013 à écouler. On a la chance d'avoir un millésime de très belle qualité avec des volumes. Et donc la propriété a toutes les cartes en main. Si elle veut reprendre le marché, elle peut le faire. Un millésime jugé harmonieux pour l'onologue Hubert de Boire, excellent pour Michel Roland, à placer juste derrière les 2009 et 2010. Merci.